Ce que je déplore, c'est le manque d'informations, l'absence de sensibilisation, mais également d'informer les acteurs concernés sur les tenants et les aboutissants, les pours et les contres, les avantages et les inconvénients de ce projet. Si les choses se sont passées dans les règles de l'art, je pense qu'on aurait pu éviter des affrontements de cette nature et qui ont occasionné quand même des dégâts qui ont porté un grand préjudice non seulement à l'activité économique qui s'est gravité autour du port, parce qu'au dernier nouvel, j'ai appris que la banque même du port a été incendiée et les manifestants ont tout détruit sur le passage. Je pense que c'est des situations déplorables et c'est pour cette raison que je demande aux autorités concernées de privilégier davantage, pour éviter de pareilles circonstances, de privilégier davantage le dialogue. Et quand je parle de dialogue, je parle de dialogue sincère. D'éviter la politique politicienne, parce qu'à chaque fois que des événements de ce genre s'éclatent ou se passent, il y a toujours des tentatives de récupération ou de la politique politicienne ou de la manipulation de l'opinion. Il faut l'éviter parce que, pour moi, le secteur de la pêche, c'est un secteur très sérieux. Et pour qui connaît Mourdes, c'est que la principale activité économique qui génère autant de revenus pour les populations et pour les autorités publiques, c'est l'activité de pêche et le tourisme. C'est pour ces raisons que je dis, pour préserver cette activité qui est un joyau pour tous les acteurs de la pêche, il fallait mettre en relief la négociation, le dialogue et également se ranger du côté des acteurs et des populations. Je pense que le but ultime de nos autorités, c'est de faire en sorte que les populations de Mourdes, surtout les acteurs de la pêche, puissent s'épanouir dans cette activité, puissent trouver les revenus attendus dans cette activité et éviter que de pareilles circonstances puissent se produire. Peut-être que le ministre a des informations qui ne sont pas à ma possession. Peut-être que lui, il a d'autres canaux d'information. Si ce bâchement politique il y a, c'est dépolorable. Mais, tout juste, il dit que lui aussi c'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Dans ce cas, il ne peut pas se dédouaner en essayant de jeter le tort ou le discrédit sur d'autres personnes. L'essentiel est de tenir un langage véridique, un langage sincère pour permettre aux personnes concernées de comprendre davantage la réalité de ce projet et également l'impact, surtout environnemental. Parce qu'il était question de menaces économiques, mais il est question également d'impact environnemental. parce que j'ai appris de moi-même que des pêcheurs allaient être déplacés vers un autre site. Et ce site serait distant de manière que le pêcheur verra son activité au ralenti et cela n'arrange personne. Parce que nous savons tous qu'à Hambourg, même s'il y a une activité de pêche qui domine l'activité économique au niveau des départements, mais il se trouve que cette pêche est toujours une pêche artisanale. Donc quand on parle de pêche artisanale, le pêcheur est concerné par la mer, par la plage et par les sites environnants. C'est tout un ensemble qui continue son environnement de pêche. Donc privilégier la mer et sacrifier ses autres espaces, je pense que cela n'arrange personne et cela n'arrange pas l'acteur économique, l'agent économique qu'est le pêcheur. C'est pour ces raisons que je dis que s'il y a chouassement politique, c'est à leur niveau en tant qu'autorité officielle de régler cette affaire, de donner la bonne information aux populations, mais également de dire aux populations les avantages de ce projet et éviter des inconvénients qui peuvent plomber l'activité économique qui se gravite autour des quais de pêche. Oui, je ne suis pas d'accord avec les arrestations, mais je pense que ceux qui manifestaient peut-être étaient dans leurs droits. Je ne suis pas d'accord avec les cases, avec la violence. Pour autant, on pouvait éviter tout cela. Mais maintenant, j'ai appris qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient été arrêtées. Aujourd'hui, on est né à 13, d'autres disent que c'est 11 personnes qui ont été arrêtées. Quoi qu'il en soit, moi, je déploie les arrestations et cela ne fera qu'envenimer la situation. Je sais que les populations de Tefès vont attendre peut-être le jour du procès pour essayer de manifester leur soutien et leur compassion envers ces personnes qui ont été arrêtées et que ce sont des personnes qui se battent pour les populations et pour les acteurs de la pêche. C'est pour cette raison que pour plus d'apaisement, pour l'apaisement, pour essayer de trouver des solutions pérennes, des solutions qui arraseraient tout le monde, je demanderai aux audits judiciaires de faire en sorte que leurs délibérés ne puissent constituer un autre facteur d'aggravation de la circonstance parce que toujours dans le quartier, il y a de l'électricité dans l'air. Il faut éviter que tel événement puisse se reproduire, puisse s'éclater à la surprise de tout le monde et créer des incidents ou des dégâts peut-être qui seront difficilement réparables. C'est pour cette raison que je demande aux autorités publiques, aux autorités judiciaires, aux autorités étatiques de faire en sorte que les 13 personnes ou les 11 personnes arrêtées puissent être libérées, leur permettre de rentrer visiblement et en toute honorabilité au sein de leurs familles respectives et également comprendre que si, essayer d'entendre raison, de leur faire entendre raison mais également essayer d'entendre raison et essayer de satisfaire les revendications légitimes, légitimes, je dis bien, pèse bien les mots, essayer de satisfaire les revendications légitimes des acteurs de la pêche, je pense que c'est la meilleure solution et faire en sorte que ces personnes arrêtées puissent sortir de prison. Je vais commencer par dire que notre combat au sein de PASEF était de sorte du franc CFA parce qu'on avait toujours dit que tant qu'on n'a pas une autonomie monétaire, tant qu'on n'a pas une politique monétaire adéquate, notre pays peut-être n'aurait pas les coups des franches pour essayer de dessiner sa propre trajectoire vers une émergence économique durable et fiable. On avait proposé, mais on n'avait pas dit une sorte de changement du franc CFA déguisé. Je pense que le coup n'est que du franc CFA déguisé, c'est un changement de nom. Mais en réalité, il n'y a aucun changement sur les considérations relativement à nos relations entre la France qui garantissait la monnaie et également les États de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est une top à l'œil. D'autant plus que, d'après les premières informations qu'on a sur la convertibilité, il paraît qu'un euro actuellement et de 650 francs CFA sera de 1 200 éco. Je pense que cela, c'est une dévaluation qui ne dit pas son nom. Les économistes commencent à râler, surtout les économistes du Sénégal qui commencent à râler en disant que la France est toujours présente. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir Macron à côté, Alessandra Manouatara, qui informe sur le changement de la monnaie, tout en informant également que la France va sortir de la BCAO, mais que c'est la France qui va essayer de réfléchir sur les mécanismes de convertibilité. Cela, c'est du top à l'œil. Je pense qu'il est le moment quand même de laisser les États africains d'apprécier les propres souvenirs monétaires, de trouver, parce que quoi qu'on puisse dire, l'économie n'est toujours pas une devise. C'est une simple monnaie qui sera toujours garantie par la Trésor française. Et tant qu'une monnaie communautaire ne constitue pas une devise, c'est une monnaie qui ne sert absolument à rien, parce que sur le marché mondial, cette monnaie n'aura pas cours légal. C'est pour cette raison que je dis, quand même, c'est du top à l'œil. Il faut être beaucoup plus sincère, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus ambitieux que cela. Essayer de trouver une autonomie monétaire au niveau de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, mais également que cette monnaie puisse être compétitive par rapport aux autres devises internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada